Salut les poux ! Aujourd'hui on va aller se promener dans le centre-ville de Niagara Falls. Moi j'aime bien cette ville, elle est très animée. C'est festif. Ça c'est un restaurant. On va tricher un petit peu, on va vous mettre les vidéos de quand on est venu l'année dernière parce que là on n'y retournera pas manger mais c'est vraiment très joli dans le restaurant. C'est tout décoré comme si on était dans la jungle. Donc je vous mets ça dans le montage. On est encore au même endroit là où il y a le resto dans la jungle mais c'est assez bizarre à chaque fois qu'on pousse une porte et découvre d'autres choses. Donc là on est dans les jeux. En fait si tu regardes ici là ton mini golf, si tu vas là-bas tu es dans un parc d'eau intérieur. Et puis à l'entrée un peu plus loin à gauche, là on a une piste de karting intérieure aussi. Donc c'est assez drôle. À chaque porte que tu pousses, tu découvres une nouvelle chose. Assez cool ! Bon, même les grands ! Les jeux ici donnent des tickets. Et en fait les tickets après on va les changer pour un cadeau. On va le faire en pleine journée et on va le faire le soir. On va monter là-haut. En haut de la tour pour avoir la meilleure vue, on vous fera des belles images de là-haut. En fait toute cette partie là, c'est la partie Etats-Unis. Juste en face de nous. C'est complètement différent du Canada. Sur calme, c'est la nature. Il y a une zone, il y a un casino en restaurant. C'est beaucoup moins animé et beaucoup moins commercial, on va dire, qu'au côté canadien. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, regardez les bateaux. Donc en fait, les personnes qui sont habillées en blé sont au côté américain. Les personnes habillées en rouge sont au côté canadien. Donc pour savoir quel bateau est à qui. Donc il y a aussi des visites en hélicoptère, mais c'est très très réglementé. Là, on est entre deux pays. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas faire voler de drones, rien du tout. C'est très très réglementé. Là, on voit, comme dit Emilie à notre droite, les vraies chutes. Donc celle qu'on voit le plus en photo. On va dire qu'il y a un peu plus impressionnante parce que c'est un peu plus en cercle. Et là, en face, on a la deuxième partie. Donc les fausses chutes. Donc on peut voir ici les petits bonhommes qui marchent, les gens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont une tour avec une espèce de balcon. Donc c'est complètement différent. Très très nature en face. On peut voir ici, là en haut, c'est une espèce de petite plaine. Donc nous, on s'était stationné de l'autre côté en haut. Là, on faisait un parking qui est gratuit en plus. De l'autre côté. Et puis du coup, on était descendus. C'est impressionnant parce que quand vous arrivez ici, là sur le bord, on peut voir que la puissance de l'eau, la vitesse à laquelle ça arrive. C'est vraiment cool. Voilà, donc pour le côté chute. Déjà par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on trouve qu'il y a beaucoup plus de débit. Donc voilà, c'est fou. Les chutes sont beaucoup plus fortes que l'année dernière. Nous, il n'y avait pas autant de brume quand on est venu voir. Là, on voit le brouillard. Nous, on le ressent jusqu'ici. On est trempés. Ça fait du bien parce qu'il fait 30 degrés aujourd'hui. Donc ça fait comme un petit brumisateur naturel. Naturel. Puis là, juste en dessous de nous, c'est l'arrivée de la Tyrolienne. On vous a montré tout à l'heure. Juste là-bas en face. Pour les plus courageux. C'est vraiment un beau spot. C'est vraiment sympa. C'est à faire au moins une fois. Après, pour les courageux, il y a beaucoup d'activités. Comme Francky disait, il y a l'hélicoptère. Il y a le bateau. Il y a la Tyrolienne. Vous pouvez descendre à pied. Puis le pont pour aller aux États-Unis n'est vraiment pas loin. Vous voyez, c'est celui qui est là-bas. Donc là, vous pouvez passer de l'autre côté, le côté américain, précisément pour continuer votre séjour ou pour aller visiter ailleurs. C'est la ville de Buffalo qui n'est pas loin aussi. Des fois, en une semaine ici, vous pouvez faire côté canadien et américain. Et du coup, ça vous permet de voir un peu les deux aussi. Ce qui est très sympa, je crois. Ouais, c'est plutôt cool. Donc voilà, on continue. On continue. Allez, bye. Les filles, vous aimez ? Oui. C'est beau ? Oui. Là, on a door. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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